Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Il n'est pas dit celui qui déclare. Il déclare croire ou ne pas croire. Il est dit celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas peut déclarer croire. Mais il ne croit pas. Et Dieu connaît le cas. Ainsi, celui qui ne croit pas du fond du cœur, il a déjà condamné. Il a sa condamnation. C'est cette foi qui fait qu'on est de l'Église ou pas. On reçoit cet influx. Qu'on peut recevoir cet influx. Cet influx divin. Celui qui est véritablement la tête de l'Église. Le Christ. Donc, je voudrais aborder aujourd'hui cette question au sujet de celui qu'on appelle en général l'hérétique manifeste. Car il est souvent reconnu que l'hérétique manifeste perd la juridiction. Mais qu'est-ce que l'hérétique manifeste ? C'est celui, c'est celui, qu'il s'agit du pape, c'est-à-dire qui concerne toute l'Église. Qui est manifesté, hérétique, devant toute l'Église. Pas devant telle ou telle personne qui a perçu son hérésie. L'hérésie, la persévérance contre une vérité enseignée de foi, vérité connue, enseignée de foi, vérité définie enseignée de foi de l'Église. Christ lui-même, ses apôtres, l'Église enseigne, professe, croit du fond du cœur et enseigne de la bouche. Donc, la question de cette manifestation de l'hérésie est assez importante. C'est assez importante pour qu'on y prenne garde. Car c'est là, c'est là tout l'ennui, pourrait-on dire. Pourrait-on dire, tout l'ennui de ceux qui disent, ah, le pape est hérétique, le pape est hérétique, il n'a plus de juridiction. Le pape est hérétique, donc il n'a plus de juridiction. Alors, qui va prononcer cette parole ? Le pape est hérétique, donc il n'a plus de juridiction. Alors, lui, Luther a dit, le pape est hérétique. Et puis, Luther a excommunié le pape. Et Luther était convaincu d'avoir raison. Tous ceux qui se sont opposés à des décisions du Concile, certains Conciles, ont été convaincus d'avoir raison. Ils sont entrés dans l'hérésie, pertinence. Ah, c'est le pape qui est hérétique, et ça c'est une fausse Église. Ah, c'est une fausse Église. Donc, comment manifeste-t-on qu'un pape est hérétique ? Dieu connaît le fond des cœurs, Dieu voit le fond des cœurs, les hommes voient les apparences. Quelqu'un peut très bien dire une erreur. Quelqu'un peut très bien dire une erreur. Quelqu'un peut très bien dire une hérésie. Et n'être pas hérétique. Il s'exprime mal sur un sujet, et cependant, il n'est pas hérétique. Ça fait une maladresse à la façon de parler. On peut espérer que, pour un pape, lorsqu'il parle, lorsqu'il parle, le mieux serait, on peut espérer que, que par la grâce de l'Esprit Saint, quand il va parler, les mots seront placés sur sa bouche, de telle sorte qu'il ne dira pas de bêtises. Dans les domaines de la foi et de la morale. Mais, 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 en tant que docteur personnel, en tant que docteur personnel, ne parlant pas du siège de Pierre, c'est-à-dire ex cathédra, ce siège qui est infaillible, qui est exemple de tout péché, parce que cette infaillibilité est promise à ce siège. Pierre, Pierre, ceux qui sont sur le siège de Pierre, c'est-à-dire qu'il parle ex cathédra, dans les définitions, dans les, dans les, dans les, dans la définition, qui formule comment on parle ex cathédra, plusieurs reprises, il faut vous parler, en matière de foi et de mœurs, à toute l'Église, en engageant tous les fidèles, sous peine d'un athènes, de manière irréformable, dans une définition irréformable, une fois pour toutes. En tant que pasteur, en tant que pasteur des fidèles, en tant que pasteur universel, en tant que pasteur de la Sainte Église catholique, à qui notre Seigneur a remis les clés. Le pape est la règle, la règle de la foi, dans son enseignement, ex cathédra. convient même tous les évêques, qui iraient contre le pape, sur un sujet, de donner dans une décision, si par exemple, le pape veut donner sa démission, il donne sa démission, personne n'y a rien à dire. Personne n'y a rien à dire. Ce n'est pas à nous de dire, ah ben oui d'accord, bon ben, ce n'était pas tout à fait dans les règles, etc. Il est le pape, il donne sa démission, il suffit d'accepter. Donc là, nous en arrivons, nous pouvons en arriver, maintenant, à ce qui est du domaine, de l'intérieur et de l'extérieur. Ce qui est dans le cœur, ce qui est de l'extérieur. C'est là que nous allons, petit à petit, nous approcher de cette juridiction de droit qui revient, que le Christ remet au souverain pontife, à Pierre et à ses successeurs, pour diriger, pour être le pasteur des brebis, pour paître les brebis. de son troupeau, pour paître toutes ses brebis, paie mesagnes, de donner les clés du royaume des cieux. Et, ce sont ces clés de cette juridiction, pour ouvrir et fermer, ces portes du royaume, pour agir, pour réagir, ce royaume de Dieu, sur la terre, qui se nomme l'Église. Il est le vicaire, le Christ, celui à qui le Christ remet la juridiction. Celui qui, qui est le garant de la foi, de l'Église. et, de ce point de vue-là, c'est une promesse du Christ que jamais les portes de l'enfer ne prévaudront. sur ce siège, sur ce siège, de la pierre, sur laquelle bâtit l'Église. c'est-à-dire, jamais, le siège ne sera entaché par l'hérésie, par le mensonge, par l'erreur, qui serait la ruine de toute autorité d'Église, car nul n'est tenu à l'erreur. Il n'a aucune autorité. Je le répète, le Christ est la vérité et le chemin, aussi parce qu'il est la vérité, le chemin vers le Père. Qui le voit, voit le Père. Et la connaissance du Père, la connaissance infaillible, sans tâche, sans, sans faillite. Et, ce siège de pierre, c'est sur ce siège de pierre qu'il bâtit son Église. Infaillible, dans la vérité. C'est ainsi qu'il y a autorité et juridiction. Il remet autorité et juridiction. Si cette Église est sûre d'avancer, avancer, dans toute vérité, fidèle au siège de pierre, il y a celui qui parle du siège de pierre, ex-cathédrale. Il y a aussi tout le corps des enseignants de cette Église. Cette Église, le corps des enseignants, c'est-à-dire des successeurs des apôtres, auxquels il était demandé de lancer l'Évangile, de remettre les péchés. Ce successeur des apôtres, comme certains dogmes, comme l'enseigne de l'Église, ces successeurs des apôtres d'un même mouvement ne peuvent pas tomber eux aussi dans l'hérésie. C'est-à-dire que ces définitions qui ont été données par Saint-Pierre, ses successeurs, par ce siège apostolique, seront tôt ou tard acceptées par les évêques. Il se peut que, d'un seul concert, une définition soit portée par le pape et les évêques, d'un seul mouvement. Par exemple, dans un concile. Il se peut aussi qu'une définition ex-cathédra soit prononcée par le siège infaillible de Pierre. En ce moment-là, cette promesse du Christ fait que les évêques dans leur ensemble recevront, recevront, et tous les fidèles avec. C'est une promesse du Christ. C'est ce que dit Don Guéranger. Je ne sais pas si j'ai amené ici. En vertu des promesses de Jésus-Christ, il fait que le corps enseignant, le pape et les évêques définissant simultanément est infaillible parce que le sauveur l'a promis. Il fait que le pontife romain du haut de sa chair est infaillible parce que le sauveur l'a promis. Il fait que le corps épiscopal, quand le pape est fini seul, adhère à la sentence dans une infaillibilité passive parce que le sauveur a promis à son église la permanence. ce qui fait que quand un pape devient absent et quand le siège de pierre devient vacant, nous sommes garantis que les évêques vont continuer d'adhérer à tout ce qui a été défini par ce siège de pierre infailliblement. Le jour d'un seul mouvement, ils ne chuteront pas, ils ne s'éloigneront pas, ils ne tomberont pas dans les résils. Par contre, comme nous le dit Zubi Zareta, il faut apprendre à connaître les noms, il dit pendant la vacance du siège, l'église est privée pour un temps de sa tête visible, mais elle maintient les privilèges ainsi que l'indéfectibilité et l'infaillibilité à la fois passive ou in credendo dans le corps des fidèles comme active ou in dodendo dans le corps des évêques, cependant, sans pouvoir définir de nouveaux dogmes non déclarés. Cette infaillibilité et ainsi que le dit Don Guéranger, Don Prospère Guéranger, fait que le corps épiscopal, quand le pape définit seul, adhère à la sentence dans une infaillibilité passive parce que le sauveur a promis à son église la permanence. En cas d'absence de pape de vacances du siège apostolique du siège de Saint-Pierre, lorsqu'un pape est mort et qu'on n'en a pas élu un suivant, il y a cette infaillibilité passive qui est promise dans tout le peuple et cette infaillibilité active dans le corps des évêques parce que le sauveur a promis la permanence à son église. C'est-à-dire la permanence dans l'infaillibilité sinon l'église n'est plus. Si elle perd son infaillibilité, si elle tombe dans l'erreur, elle n'a plus aucune autorité, elle n'est plus rien. celle de la vérité fait loi, fait autorité. Il faut enfin que l'église enseignée n'est jamais sans la vérité. Il fait enfin que l'église enseignée n'est jamais sans la vérité professée avant comme après la définition parce que le sauveur a promis de maintenir ses fidèles dans la vérité jusqu'à la consommation des siècles. Il ne peut y avoir de définition de foi qui ne soit accueillie par le consentement de l'église. Réponse aux dernières dernières objections contre la définition de l'infaillibilité du pontife romain 1870 page 9 d'Honguéranger. Selon sa définition, la définition, le consentement de tous les pasteurs est promis ainsi que l'adhésion de tous les fidèles. C'est-à-dire le consentement à ce qui tient de la foi de l'église. Donc, le corps des évêques d'un seul mouvement comme il est dit, comme il nous l'a déjà dit et comme je l'ai rappelé à maintes reprises dans des enseignements, dans des entretiens précédents ce ne sont pas des enseignements ce sont des entretiens enfin bon, c'est ce qu'on veut. Je répète, cette citation de Franzelin elle est tirée de la thèse des Ecclesia Christi Romé, Rome 1907 page 221-223 Assurément, il demeure dans l'église non seulement l'infaillibilité, l'indéfectibilité dans le fait de croire à peu l'infaillibilité passive mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée parce qu'elle a été proposée comme de foi catholique. de telle sorte que même lorsque l'église est privée temporairement de sa tête visible il est impossible que tout le corps de l'église enseignée ou tout l'épiscopat dans son enseignement s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie car la permanence de l'esprit de vérité dans l'église subsiste in subsiste in fait partie de la promesse même de l'institution et de l'indéfectibilité de l'église pour toujours jusqu'à la consommation du monde ils ne peuvent pas enseigner l'hérésie ensemble et dans un même mouvement c'est ce que disent les théologiens au sujet du corps des évêques donc nous en revenons maintenant nous avons cette certitude de cette sauvegarde de l'église de arche sainte cette arche indestructible cette arche que Dieu garde garde par sa toute puissance dans son indéfectibilité dans son infaillibilité c'est à dire l'infaillibilité dans l'enseignement quoi qu'on puisse en penser quoi qu'on puisse comprendre des formules toutes de travers sans ne rien y comprendre hein s'il est capable de comprendre qu'il rend de grâce s'il ne le peut pas là il parle des théologiens il parle des théologiens mais des fidèles aussi ça s'applique à tout le monde s'il est capable de comprendre qu'il rend de grâce s'il ne le peut pas qu'il ne prépare pas les cornes pour l'attaque mais qu'il baisse sa tête en révérence Saint Pidis Communium Rerum 21 avril 1909 aucun chrétien ne devrait discuter de quoi en quoi cela n'est pas ce que l'église catholique croit en son coeur et confesse en sa bouche donc il n'est pas si simple que ça je veux dire ne voir qu'un papé un hérétique un hérétique comment dire manifeste car il ne s'agit pas simplement d'une personne privée il s'agit du pasteur de l'église universelle du souverain pontif du vicaire de Christ de toute l'église à travers l'univers et il s'agit que son hérésie soit manifestée à toute l'église et jusque là ira-t-on penser que si par exemple un papé dit à quelqu'un au creux de l'oreille je ne crois pas à la trinité je crois qu'il y a quatre dieux en une seule personne quatre dieux en une seule personne comment vous vous pensez cela j'en suis convaincu mais vous savez bien que l'église vous enseigne le contraire notre seigneur Jésus Christ dans de son baptême dans de son baptême était la manifestation de cette très sainte trinité devant tous ceux qui étaient présents et l'église l'église a retenu cette révélation qui a été faite à ce moment là le saint baptême de toutes les paroles de notre seigneur à ses disciples à ses apôtres quand il les enseignait pour savoir qu'il n'y a pas quatre dieux en une seule personne et qu'il n'y a qu'un seul dieu un seul dieu une seule essence divine en trois personnes c'est ce que l'église nous enseigne très sainte-père voilà donc et voilà et voilà que 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 ce que ce souverain pontife persévère maintenant que vous dites ça je pense qu'il y en a cinq c'est qu'il est dur il est tenace il est coriace il ne veut pas s'en laisser compter mais voilà que ici nous savons que c'est de celui que le monde entier tient pour le souverain pontife n'écoute pas la voie de la vérité il a déjà sa condamnation il a déjà sa condamnation il ne croit pas au fils unique de Dieu ni dans ce qu'il est ni dans ce qu'il dit par conséquent par conséquent il n'est pas le le pilier il dit que l'église est la colonne de la vérité le pape dans cette église il est la colonne la colonne au signe de la vérité et unis à lui tous les évêques toute l'église est fondée dans une infaillibilité passive ou active ils vont que c'est le corps enseignant ou le corps enseigné ainsi 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 voici que celui à qui il a été dit cette hérésie pourrait dire ah ben ça y est il est hérétique manifeste donc il a perdu toute juridiction il a perdu toute juridiction voilà donc l'église n'a plus à lui obéir il n'y en a qu'un qui ne sait que ce souverain pontife est un hérétique manifeste et là ça me paraît clair quelle va être sa réaction à cet homme que va être sa réaction parce que le souverain pontife est normalement la reine de la foi est-ce qu'il va se dire ah ben ça y est je ne lui parle plus je m'écarte de lui je ne lui parle plus je m'écarte parce qu'il est hérétique le souverain pontife reconnu par toutes les légalités l'église sur un pontife reconnu par toute l'église personne ne sait qu'il est hérétique et d'ailleurs à l'instant une pierre est justement tombée et a écrabouillé celui qui venait de faire cette manifestation de son hérésie donc effectivement il a été hérétique manifeste il a réellement manifesté son hérésie mais voici que le témoin n'est même plus là donc il n'y a plus personne pour dire aux autres qu'il est hérétique manifeste et cependant pour être condamné pour n'être plus pour n'être plus de l'église car c'est la foi qui fait qu'on est on est de l'église c'est la foi la foi professée enseignée des apôtres c'est ce que nous dit Bilua il y a une différence de fait que l'on est constitué tête par le fait qu'on influe sur les membres et on est constitué membre par le fait de recevoir un influx en soi les membres on reçoit l'influx de la tête pour agir le lieu de la pensée comme on dit ça serait plutôt à la tête qui donnerait les influx au corps pour obéir à la tête donc il y a une différence de fait que l'on est constitué tête par le fait qu'on influe sur les membres ou on est constitué membre par le fait de recevoir un influx de soi c'est pourquoi comme le pontife tombé dans une hérésie occulte garde encore la juridiction par laquelle il influe sur l'église en la gouvernant par le fait même il reste la tête mais comme il ne reçoit plus l'influx vital de la foi de la charité du Christ invisible et première tête il ne peut plus être dit membre du Christ ni de l'église instance il répugne d'être tête d'un corps sans en être membre puisque la tête est le membre principal réponse je distingue la première phrase cela répugne pour une tête naturelle je le concède pour une tête morale je le nie par exemple le Christ est tête morale de l'église mais il n'en est pas un membre la raison de la différence c'est que la tête naturelle ne peut influer que sur les autres membres sans en recevoir l'influx vital de l'âme mais la tête morale comme l'est le pontife peut exercer la juridiction et le gouvernement sur l'église et ses membres bien qu'il ne soit pas informé par l'âme de l'église qui est la foi et la charité et qu'il n'en reçoive aucun influx vital en un mot le pape est constitué membre de l'église par la foi personnelle qu'il peut perdre les têtes de l'église par la juridiction et le pouvoir qui peuvent se concilier avec une hérésie interne si nous voyons que ce pape n'est pas manifeste qu'il n'est même plus pape mais qui néanmoins 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 il continue en un mot le pape est constitué membre de l'église par la foi personnelle qu'il peut perdre mais tête de l'église par la juridiction et le pouvoir qui peuvent se concilier avec une hérésie interne nous allons continuer nous allons continuer avec ce que j'ai déjà dit toujours de bilhuard mais nous allons voir que saint Alphonse de Ligaurie dit la même chose c'est parce que dans le cas d'hérésie et non pas dans les autres cas il perd le pontificat par le fait même de son hérésie le pape comment pourrait-il demeurer tête de l'église celui qui n'en est plus membre c'est pourquoi il est soumis au jugement de l'église non pour être déposé puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie il a rejeté le pontificat pontificatum adjetgerit mais pour être déclaré hérétique c'est-à-dire qu'il est manifesté à ce moment-là qu'il est hérétique il est manifesté à qui ? à lui ? à lui ? non ? à toute l'église et c'est par qui qu'il s'est manifesté ? par un tel ? par un tel ? comment va-t-on savoir ? c'est là que nous avons vu qu'il y a le corps des évêques qui est garante qui est garante de l'infaillibilité de l'église dans le cas d'absence de tête dans le cas d'absence de pape le corps des évêques qui est garante de l'infaillibilité avec les fidèles qui continuent de croire ce qui a été défini donc c'est pourquoi il est soumis au jugement de l'église non pas pour être déposé puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie et qu'il a rejeté le pontificat pour être déclaré et pour être déclaré hérétique et qu'ainsi il soit connu de l'église qu'il n'est plus pontife avant cette déclaration il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance car il garde jusque là la juridiction non pas de droit comme s'il était encore pontife mais de fait Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun de l'église donc c'est le Christ qui dispose ainsi de maintenir la juridiction non pas de droit puisque celui qui s'est déposé par l'hérésie n'est même plus pape mais de fait parce qu'il n'est pas manifeste aux yeux de l'église qu'il est hérétique il faut que ce soit déclaré sûrement par l'autorité qui contient encore l'infaillibilité dans la doctrine de la foi c'est-à-dire le corps des évêques et c'est pour cela que cette déclaration ne dépose pas le pape mais elle fait perdre le pouvoir à celui qui intérieurement même ou a manifesté à tel ou tel son hérésie et donc et donc et donc il y a cette assemblée des évêques qui d'un seul mouvement ne peuvent pas tomber dans l'hérésie ainsi il est assuré devant toute l'église que ce pape est bien hérétique qu'il n'était déjà plus pape puisqu'il était déjà hérétique qu'ainsi on ne l'a pas déposé mais qu'on le fait connaître à l'ensemble de l'église par le corps entier des évêques réunis en concile si le pape cherchait à nuire dans la foi comme il serait alors manifestement hérétique il perdrait par là le pontifica il faudrait seulement une déclaration de l'église pour qu'on lui dénie l'obéissance comme nous l'avons dit plus haut voilà comment comment il est manifesté à l'église à la connaissance de l'église entière un pape n'est pas pape et c'est ainsi que nous avons vu déposer à différentes époques pas déposer et déclarer de certaines personnes que l'on pensait pape n'était pas pape les gens lui obéissaient et d'ailleurs et d'ailleurs tant qu'il n'y a pas la déclaration cette obéissance à celui qui est tenu pour le pape et n'est même pas facultative c'est un c'est un devoir on ne peut pas lui dénier l'obéissance parce qu'effectivement c'est la juridiction du Christ pour le bien commun de l'église qui continue de lui être donné tant qu'il n'est pas su par l'église entière que celui qui en fond de lui-même croyait qu'il y avait cinq personnes cinq dieux et une seule personne et qui en avait fait part à son proche collaborateur à son proche ami à son secrétaire particulier avant que le plafond lui tombe sur la tête donc il ne s'agit pas simplement il ne s'agit pas simplement de penser qu'un tel comme Luther disait le pape est hérétique lui est hérétique lui est hérétique non 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 il y a une structure de l'église il y a une constitution de l'église et ainsi il y a aussi une sûreté une sûreté de l'église qui est le corps du Christ qui est gouverné par l'Esprit Saint et dans lequel on peut avoir toute confiance c'est elle est fondée sur la pierre indéfectible infaillible notre Seigneur Jésus Christ et dans cette église on a toute sûreté pour faire son salut elle est l'arche du salut elle est l'arche du salut donc donc si nous ne comprenons pas hein s'il est capable de comprendre qu'il rend de grâce s'il ne le peut pas il ne prépare pas les cornes pour l'attaque et qu'il baisse sa tête en prévenance notre Seigneur n'a pas fait une église une arche de salut pleine de trous dans les planchers pour laisser s'infiltrer l'eau qui serait une arche de noyade pour se noyer pour tendre des pièges à ceux qui voudraient se sauver et dirent rentrez dans le bateau rentrez dans le bateau à des gens qui à la limite seraient entière ferme rentrez dans le bateau et puis ensuite après ça on ferme les portes il ne faut pas en sortir et puis maintenant l'eau rentre parce que parce que le plancher parce que le plancher le plancher est percé de multiples trous de multiples failles béantes de plus en plus béantes et oui ce ne serait pas l'arche du Christ ce serait l'arche du menteur de l'origine et nous n'aurions même pas à croire en la parole du Christ qui a promis cette indéfectibilité jusqu'à la fin jusqu'à la fin du monde jusqu'au jugement jusqu'à la parosie quand tous les juifs seront convertis on ne sait pas que le juif sera converti dans son ensemble alors tout le monde ne sera peut-être pas dans l'univers entier sauvé à ceux qui y croiront et ceux qui ne croiront pas ceux qui croient ceux qui ne croient pas sont déjà encore il faut encore peut-être faire pénitence et se convertir être touché en route on sait donc dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive il n'y a pas de raison tant que l'église n'a pas déclaré c'est-à-dire déclaré qu'un pape est hérétique il n'y a pas de raison de jeter la suspicion sur ce pape éthique il s'agit de nous efforcer de comprendre ce qui est dit car croyons en notre Seigneur Jésus-Christ croyons en l'indéfectibilité croyons en l'infaillibilité tant qu'il n'y a pas eu une déclaration de ce corps des évêques réuni en concile ne suspectons pas n'ayons pas un regard biaisé par d'autres qui nous auraient mis à l'oreille des paroles qui nous feraient avoir un regard de travers et de tout considérer de mauvaise façon de cette façon qui est condamnée par l'église de cette façon qui dit selon la règle de la science théologique toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être compris selon le sens qui conduit à une affirmation vraie encyclique Romani Pontificis Pro Vida 27 novembre 1477 certains ont interprété ces paroles de façon moins juste et tout autrement que selon ce qui a été dit de notre intention dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire sous prétexte que cela lui déplait mais que chacun soumette sa manière de voir à l'autorité du supérieur et lui obéisse par devoir de conscience de même que nul particulier par la publication de livres de journaux ne s'érige en maître dans l'église tous se savent à qui a été confié par Dieu le magistère de l'église à celui-là pleine et entière liberté doit être laissé de parler quand et comme il juge à propos le devoir des autres est de l'écouter avec déférence et de se conformer à sa parole là où le siège n'a rien décidé sans détriment de la foi ni de la discipline on peut exprimer son opinion charitablement sans excès qui blesserait la charité Benoît XV Ad Beatis Imi Apostolorum Principis je pourrais vous pourrais citer peut-être d'autres 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 pères pour qu'on forme pour qu'on pour qu'on pour conforter pour ceux qui pourraient douter encore Alphonse de Ligaurie si jamais un pape en tant que personne privée tombait dans l'hérésie alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale car il serait alors hors de l'église et ne pourrait plus en être la tête donc en ce cas l'église devrait non pas la vérité le déposer car personne n'a un droit supérieur au pape mais le déclarer déchu du pontificat nous avons dit si un pape tombait dans l'hérésie en tant que personne privée car le pape en tant que pape c'est à dire enseignant l'église tout entière ex cathédra ne peut enseigner une erreur contre la foi parce que la promesse du Christ ne peut faillir et en disant cela ce n'est pas une autorisation à être hérétique en dehors des paroles ex cathédra non car lorsqu'il parle en dehors de ce siège de saint pierre à titre de docteur privé c'est justement là qu'un concile peut être saisi peut être rassemblé pour justement si vraiment il est hérétique le déclarer devant toute l'église afin que l'église afin qu'il soit manifesté à toute l'église qu'il est pape qu'il n'est plus pape qu'il n'est pas pape et que donc il perde ainsi sa juridiction que personne ne lui doive à ce moment là obéissance mais jusque là jusqu'à ce que jusqu'à ce que ce concile ait été réuni par cette autorité de l'église de tous les évêques qui ne peut faillir ensemble d'un même mouvement jusque là jusque là demeurons dans la tranquillité dans la tranquillité connaissons notre credo et laissons certaines affaires à des théologiens connaissons notre credo faisons profession de foi ne cherchons pas des petites bêtes en interprétant de travers selon des intentions qui ne sont pas celles des législateurs et si nous ne comprenons pas les textes évitons de relever les cornes comme font les boucs notre seigneur c'est l'église de notre seigneur l'église de notre seigneur si je voulais dire tout à l'heure au sujet au sujet de certaines époques nous avons vu effectivement que des papes ont été déclarés devant l'église comme n'étant pas papes et n'ayant plus à leur obéir la règle qui s'applique au pape hérétique s'applique également au schismatique et c'est là la seconde exception que nous voulons signaler vers le milieu du 11e siècle trois papes Benoît XI Sylvestre III et Grégoire VI revendiquaient le droit à la tiare le concile se réunit à Sutry en 1046 pour examiner la validité de leur titre les deux premiers furent déposés en fait déposés déclarés non comme étant non-pape furent déposés comme élus par simonier et népotisme et Grégoire VI consentit à donner sa démission Clément II fut élu pape à leur place et sacré à Saint-Pierre de Rome à la mort de Étienne X Benoît X se fit élire par la force mais vers la fin de 1058 Île-de-Brande réussit à grouper les voix de la majorité du sacré collège sur l'évêque de Florence qui prit le nom de Nicolas II le concile qui se réunit l'année suivante à Sutry prononça la déchéance de Benoît X et Nicolas fit sans opposition son entrée solennel à Rome la déposition de Jean XXIII et de Benoît XIII au concile de Constance est un acte du même genre le concile procéda en vertu de son autorité parce qu'il s'agissait de pape schismatique point n'était besoin pour justifier sa conduite d'invoquer une prétendue supériorité du concile sur le souverain on kiffe il s'agissait juste de déclarations pour faire connaître pour manifester à l'église un tel n'est pas qui n'a pas de juridiction qui n'a plus de juridiction à partir du moment où l'église fait connaître manifeste par cette déclaration voilà le Christ retire la juridiction qui était de fait celui qui était érective jusque là il n'est pas permis de dénier l'obéissance ni même pour chacun de jeter la suspicion permanente avec un regard biaisé par des voix qui viennent de côté dont ne sait où mettre le doute dans le coeur des fidèles n'ayant aucun doute n'ayant aucun doute jusqu'à la fin des temps cette église demeure et n'oublions pas n'oublions pas ce que disait Guéranger ni ce que dit aussi oh là là tous les docteurs même des définitions non qu'est-ce que c'est que ça c'est c'est les oiseaux du ciel alors en vertu des promesses de Jésus-Christ il faut que le corps enseignant le pape et les évêques définissant simultanément est infaillible parce que le sauveur l'a promis il fait que le pontife romain du haut de sa chair est infaillible parce que le sauveur l'a promis il fait que le corps épiscopal quand le pape définit seul adhère à la sentence dans une infaillibilité passive parce que le sauveur a promis à son église la permanence c'est-à-dire toutes les définitions qui ont été faites n'ont pas été contredites au cancile les évêques ont adhéré aux vérités qui avaient été définies et s'il n'y a pas de nouveau pape on ne peut pas définir de vérité de nouvelles on ne peut pas définir des vérités qui obligent la foi des fidèles donc les évêques les évêques comme il est dit ici le corps épiscopal quand le pape définit seul adhère à la sentence dans une infaillibilité passive parce que le sauveur a promis à son église la permanence donc ce corps des évêques ne peut pas tomber ne peut pas faillir par rapport à tout ce qui a été défini il fait enfin que l'église enseignée n'est jamais sans la vérité professée avant comme après la définition parce que le sauveur a promis de maintenir ses fidèles dans la vérité jusqu'à la consommation des siècles ne peut-il y avoir de définition de foi qui ne soit accueilli par le consentement de l'église c'est un enseignement de l'église donc demeurons confiants demeurons confiants mais y'en foi dans cette église merveilleuse dans cette église sainte surnaturelle dans cette œuvre des lieux pour le salut des hommes mais non pas pour leur perte et les russes de Satan n'y pourront rien les portes de l'enfer n'y pourront rien quelles qu'elles soient quelles qu'elles soient le monde entier se liguerait derrière Satan pour briser l'église ils n'y parviendraient pas les fidèles auront des épreuves soyons fidèles dans l'épreuve ne quittons pas ne quittons pas cette arche sainte pour entrer dans ces eaux dans ces eaux du territoire sans fin et sans fond demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de Mère de l'église qui a accueilli cette parole de l'ange cette parole de vie le sauveur éternel le verbe de Dieu la vérité celui qui est l'amour et la vie pour la plus grande gloire de Dieu le Père ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il pour la plus grande gloire et du Fils